Les objectifs de la licence Mention Sciences de la Terre sont de donner un spectre large de connaissances sur la Terre. La Terre, c'est un objet passionnant, mais c'est un objet complexe, avec des échelles spatiales qui vont du nanomètre dans les agencements cristallins des minéraux, comme ceux qui nous entourent ici, dans cette collection, à l'échelle du millier de kilomètres, qui est celle de la Terre et des planètes. Les échelles temporelles vont-elles de la seconde, par exemple, pour un séisme, au milliard d'années pour l'évolution de la planète ? Alors, pour comprendre les enjeux en sciences de la Terre, cette formation s'adosse aux recherches menées à Sorbonne Université par les enseignants-chercheurs de sept laboratoires et instituts, travaillant sur l'ensemble des enveloppes terrestres, du noyau à l'atmosphère, en passant par le manteau, la croûte, les sols, les océans, et leurs interactions avec la biosphère. Ces enseignants-chercheurs s'appuient sur un pack de plateformes analytiques de pointe. La formation naturaliste et pratique de la licence sciences de la Terre est de fait essentielle, et c'est sa première caractéristique. Elle repose sur la confrontation des observations de terrain, des analyses d'échantillons, que ce soit des minéraux, des roches, des eaux, et des modélisations, comme celle des contextes tectoniques en salle Fab Lab, ou des modèles numériques de climat en salle d'ETP informatique. La deuxième caractéristique de notre licence est d'être par nature pluridisciplinaire, reposant sur des bases de physique, de chimie, de biologie et d'informatique. Afin de répondre à cette diversité, les maquettes de la licence reposent sur un grand nombre de matières au choix, dès le L2 et presque exclusivement en L3, ce qui permet de construire au mieux son projet de formation. La licence sciences de la Terre bénéficie particulièrement du système majeur mineur de Sorbonne Université. La bidisciplinarité sciences de la Terre chimie permet par exemple d'être formée aux thématiques des matériaux et ressources géologiques, la bidisciplinarité sciences de la Terre physique aux thématiques en lien avec le climat ou la physique de la Terre, et la bidisciplinarité sciences de la Terre biologie à des thématiques comme la paléontologie ou l'océanographie. La licence sciences de la Terre propose également une L3 professionnalisante pour les métiers de l'eau, liée à la protection et gestion des ressources à la qualité de l'eau. C'est une formation en apprentissage qui permet d'accéder directement au marché du travail. En termes de débouchés, la licence de sciences de la Terre prépare aux différents parcours des masters sciences de la Terre, planète et environnement de Sorbonne Université, comme d'autres universités, dont le bassin d'emploi couvre les métiers de la recherche et de l'enseignement, des ressources naturelles pour l'énergie et le secteur minier, des matériaux et de la géotechnique pour le secteur bâtiment-travaux publics et enfin de l'environnement, avec les bureaux d'études et gestion des risques et aléas. Bonjour, je suis Emeline Kojol, étudiante en L3 sciences de la Terre et chargée de communication pour l'association des étudiants en géosciences. Nous sommes l'association du cursus sciences de la Terre et nous sommes là pour aider les étudiants de tous les niveaux. Nous répondons à vos questions que ce soit concernant les cours ou votre orientation et nous organisons des événements afin de rapprocher les étudiants de la licence au master. Ce qui fait la force de notre parcours et ce qui fait que je m'y plais actuellement comme plein d'autres étudiants, c'est d'abord les stages de terrain. On a la chance de pouvoir mettre en pratique les notions théoriques vues en cours. Et comme les effectifs sont peu nombreux, tout le monde se connaît et il y a une super cohésion interétudiante et une proximité avec les enseignants et l'administration. Si vous avez plus de questions, vous pouvez nous contacter par mail à aeg.parisis.gmail.com ou alors sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram at aegp6.